Alors, bonjour, bonsoir, salut, chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous passez un excellent moment de 19 et du 20 avril 2024. Le halving s'est produit, a eu lieu, la division de moitié de la récompense des mineurs, désormais c'est 3,15, je crois, quelque chose du genre, de bitcoin, puis qu'est-ce que je sais encore? Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, achat et vente de EIEM, il y a Everyday Money en live sur PancakeSwap et pour voir vendas, mais pour vendas, c'est à partir du 3 juin prochain. Mais nous allons voir en live, parce qu'il y a beaucoup qui éprouvent des difficultés à temps appris, comment vous appelez ça, pour le swap. On va le faire en direct, non seulement on va acheter, on va vendre, d'accord? On va acheter, on va vendre, on va acheter, on va vendre, et non seulement sur PancakeSwap, mais aussi sur le poucoin. Mais avant, mesdames et messieurs, membres de cette communauté, vous savez ce que vous avez à faire, c'est d'abord d'activer la notification, vous abonner, bien entendu, vous abonner, vous activez la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ici, nous parlons de la bourse, nous parlons du metaverse, nous parlons des crypto-monnaies et du développement personnel. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, voilà, sans plus tarder, nous allons démarrer. Mais avant, on va faire un tour sur Copaprika, qui est l'un des sites de référencement, qui est l'une des plateformes boursières, si vous voulez, en crypto-monnaies totalement indépendantes. Je dis bien, l'une des plateformes les plus indépendantes, si vous voulez, tout simplement, your everyday money est bel et bien listée sur cette plateforme-là. Et vous aurez l'occasion, donc, de découvrir, vous aurez l'occasion, donc, de voir votre monnaie arc-en-ciel, YEM, sur cette plateforme. C'est un rêve pour nous autres. Aujourd'hui, on est en train, donc, de vivre cette réalité-là. Et donc, your everyday money, en live, sur CoinPaprika, vous allez sur CoinMarketCap, vous verrez également. Mais c'est en tracking là-bas. Vous verrez également votre monnaie sur CoinDiaco, c'est en tracking également. Mais ici, c'est en direct, c'est listé officiellement, c'est en live. Et je pense que c'est franchement un effort. Je pense que c'est franchement... En fait, c'est, 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 nous, notre rêve. L'indépendance totale, c'est-à-dire la décentralisation. Permettre, donc, aux investisseurs, aux investisseurs en crypto-monnaie, en général, aimer en your everyday money, d'effectuer leurs transactions en toute opportunité. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, regardez bien l'adresse, c'est bel et bien, c'est elle-ci. Ne vous laissez pas berner par qui que ce soit. Il faut utiliser la vraie adresse. Je dis bien, il faut utiliser la vraie adresse parce qu'il y a déjà deux photocopies. Je l'ai dit, je l'ai dit. Et d'ailleurs, les développeurs l'ont m'attelé également que nous ferons de cette crypto-monnaie Shiba Inu de 2024. Et nous y sommes. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, qu'est-ce qu'il reste et puis nous allons faire après avoir donc jeté un coup d'œil sur cette plateforme pour voir, en fait, pour toucher du doigt, pour faire toucher du doigt l'évolution de cet écosystème. Nous allons passer sur un autre site connu sous le nom de, c'est quoi déjà? Je pense, CoinDizy. Voilà, CoinDizy également a listé cette crypto-monnaie avec toutes les informations nécessaires en live, les variations à 24, voilà, 24% pratiquement. Qu'est-ce que je sais encore? Tenez-vous tranquille. Your Everyday Money, votre crypto-monnaie, elle est bien listée sur cette plateforme également. Et les transactions se font en cascade. Alors, donc, je vais, d'un instant à l'autre, on va passer rapidement à l'objectif même. Donc, de ce tutoriel, c'est achat et vente en live. Allons, on va commencer par Poucoin. Après Poucoin, on va passer sur, comment vous appelez ça? On va passer sur Pancake Swap. Et donc, allons sur Poucoin. Et une fois sur Poucoin, vous savez ce que vous avez à faire? Vous connaissez votre wallet à la plateforme Poucoin, donc au mini-desk, si on peut le dire comme ça, Poucoin et Poucoin, c'est parti. Donc, si vous avez des difficultés, rejoignez notre communauté dédiée exclusivement pour Your Everyday Money, pour YEM, je vous donnerai, en tout cas, je vous conduirai ou les administrateurs vont vous conduire de bout au tambour. Nous avons laissé, j'ai mis en ligne 5 vidéos hier sur ViteBankoin, bien entendu, du début de ce qu'elle a fait, comment devenir représentant certifié de ViteBankoin. Alors, moi, je pense que si vous suivez ces 5 séries de vidéos, vous rentrez dans le monde cryptographique en grand, tout ou simplement. Alors, mesdames et messieurs membres de cette communauté, nous sommes, eh bien, voilà. Ici, nous allons essayer, donc, de facturer la charge. Je vais d'abord, oui, oui. Je pense que c'est l'interface qui vous accueille normalement. Je vais déloguer, d'accord? Je délogue, d'accord? Et quand vous vous connaissez, que je sois avec votre téléphone ou bien avec votre PC, moi, je suis avec mon PC, avec votre téléphone, c'est la même chose. Vous allez voir, connaître là, en haut, quelque part ici. Et donc, vous cliquez simplement sur connect. Donc, quand vous cliquez sur connect, ça va se connecter à votre wallet, d'accord? Voilà, ça va se connecter à votre wallet un instant. Ça va se connecter à votre wallet. Donc, je clique sur MetaMask. Voilà. Et puis, la connexion, elle est faite. Voilà, donc, après la connexion, qu'est-ce qui va se passer? Vous cherchez l'option Trader, d'accord? Vous cherchez l'option Trader et on va cliquer, donc, simplement sur Trader. Donc, je vais cliquer sur Trader ici. Je clique sur Trader et donc, quand je clique sur Trader, voilà l'interface qui s'affiche. Quand vous voulez acheter, d'accord? Quand vous voulez acheter la crypto-monnaie, your everyday money, c'est, vous mettez tout simplement, je vais voir d'abord si j'ai de l'argent, 0,301. Est-ce que c'est gérable? Bon, puisque j'ai déjà la crypto-monnaie, your everyday money, d'accord? J'ai déjà, actuellement, j'avais 6 millions de pieds, donc, ce qui équivaut à 280 dollars. Et je ne toucherai à ça, je ne toucherai pas à ça jusqu'à ce que 2,0 soit brûlé. Je vous dis, 2,0 seront brûlés avant la fin de cette année, tout simplement. Et donc, là, puisque nous voulons vendre, je mets en haut, je vais vendre tout, je vais racheter, ça, c'est sûr. Et donc, quand je mets le YM en haut ici, donc, vous avez vu, et Binance en bas ici. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre maintenant la quantité que je veux acheter. Je mets, par exemple, 500 millions. Oh là là, un instant. J'ai appuyé sur quelque chose, sur un truc. On patiente un tout petit peu, hein, parce que là, moi-même, je ne sais pas pourquoi, c'est parti. Et comme ça, un instant. Donc, on va patienter. On patiente. On patiente un tout petit. J'irai sur une autre, en attendant que le chargement ne se passe. Et si on passait sur, on passait directement sur, par exemple, en attendant que ça ne se charge. Voilà, bon, en fait, le chargement est déjà fait. Et donc, là, on revient, hein, je reviens, je reviens encore, je reviens à la charge. Et donc, ici, logout, donc la connexion, c'est déjà fait, c'est déjà fait, pardon. Et donc, quand je viens ici, je vais cliquer sur Trades, OK? Je clique sur Trades, vous regardez, hein, c'est 19% au coût des quatre dernières heures. Donc, les quatre dernières heures, c'est ça qui est là. Et donc, je reviens ici, je clique sur Trades. Et donc, quand je vais envoyer YEMO en haut, et là, je viens ici, et je vais mettre 500. Oh là là, pourquoi ça me... Chaque fois que je clique là-dessus, ça me met... Ça, ça part comme ça, c'est bizarre. Un instant, je vais reprendre rapidement. Je vais reprendre rapidement. Euh, un instant, je reprends rapidement. Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe avec mon PC? Trades. Euh, ici, j'envoie ça en haut. Je vais cliquer sur Mars. Je vais cliquer sur Mars, alors. Et je vais modifier. Voilà, je pense que comme ça, quand on n'est pas malin, il faut être... Quand on n'est pas... Oh là là, c'est mon écran. C'est l'écran de mon clavier qui fait le truc. C'est mon clavier qui fait le jeu. Attention, un instant. Je pense que là, maintenant, c'est bon. Voilà, c'est bon maintenant. C'est l'écran. Donc, je vais mettre 500 millions, par exemple, 500 millions, ce qui équivaut à 0, voilà ce que vous avez là. Donc, je descends légèrement, et je clique simplement sur Swap. C'est très simple. Donc, vous cliquez sur Swap, soit vous demandez de valider, et puis vous validez. Il faut avoir un peu de frais de gaz. C'est très important. Donc, environ 0,5 $. D'accord? Moins de 0,5 $. Moins de demi-dollar, je veux dire. D'accord? Il faut être plus prudent, en fait. Donc, on va patienter un peu, mais ensemble, on va voir les frais de gaz, combien ça va nous demander. Mais ça ne peut pas dépasser 0,5. Non, je ne crois pas. Ça ne peut pas atteindre 0,5. Donc, on patiente un tout petit peu. La connectivité, en fait, la connexion est en cours. Et donc, la connexion se fait, et puis, on va Swap. Tout simplement, ce n'est pas du tout compliqué, les gars. Et non, c'est le combat. C'est le combat que nous nous menons. C'est le combat. Quand vous investissez dans une crypto-monnaie, vous devez être en mesure d'aller effectuer vos retraits en toute quiétude. Je dis bien, en toute quiétude. Donc, on patiente. Le chargement est en cours. Nous sommes en live. Nous sommes en direct. Quand on finit ici, on va suivre Pancrète, Swap pour faire le même travail. Voilà. Donc, ici, les frères de gaz, c'est 0,31. Et donc, après, vous venez simplement, vous cliquez sur confirmer. Vous confirmez, en fait, c'est tout. Et puis là, je viens de swapper, tout simplement, les 500 000 pièces. J'aurais pu vous montrer, mais j'aurais pu vous montrer le début. Voilà. Mais vous aviez vu, c'était 0,001. Désormais, j'ai 0,01 $. Voyez un peu. Et ça a démunié sans doute ici. Avant, on avait, on avait, on avait, en tout cas, ça dépassait ça. Je pense que vous pouvez retourner et regarder encore la vidéo. Alors, donc, voilà un peu, on est en train de finir. Donc là, je viens de vendre, parce que c'est là, surtout, le quoi. Je viens de vendre mes pièces, pour obtenir le dollar Binance. Donc, si j'ai Binance, je peux avoir USDT. Si j'ai USDT, si j'ai USDT, je peux avoir Bitcoin. Je peux avoir Ethereum, etc. On va retourner donc sur PancakeSwap pour faire le même job. Donc là, je suis sur, je suis en train de me connecter à PancakeSwap et nous allons faire le même travail. Donc, quand vous êtes sur PancakeSwap, vous savez ce que vous aviez à faire. En bas ici, d'abord, vous utilisez le lien directement sur cette interface d'accueil ou d'accueil. Donc, si ce n'est pas cette interface, vous allez ajouter Yem. attention, regardez très bien l'orthographe du symbole de trading. C'est très important. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous envoyez simplement Yem en haut. C'est bien ça. Donc, j'envoie Yem en haut. Vous avez vu? J'envoie Yem en haut. Et après ça, après l'avoir envoyé en haut, qu'est-ce qui va se passer? Ne faites pas attention à ça. Ça, c'est la plateforme qui veut manger en fait dans le business. C'est tout. Il veut manger. Donc, sûrement, l'équipe ne l'a pas encore contacté. C'est pourquoi vous avez high risk là. ça ne veut rien dire absolument. Il faut être dedans pour savoir comment ça se passe. Il faut être dedans pour savoir comment le game fonctionne. Donc là, je vais mettre encore 500 dollars ici. Pardon, 500 000 pièces là. Ce qui revient environ à 5 dollars. D'accord? Et puis là, que vous vous souvenez qu'on avait combien ici? Qu'on avait je vais montrer ça. Ici, on a 0,01 parce que quand on va finir de faire le swap, ça va s'augmenter. En fait, ça va s'augmenter. Donc là, ça fait 0,01. 0,01. 0,01. Voilà. Donc, quand on va finir de faire le swap, vous allez constater le deuxième swap, vous allez voir que ça va s'augmenter. Donc, ça fait 5 dollars vont s'y ajouter. Donc, ici, c'est très simple. Voilà, les 5 dollars, 5,22 dollars, quelque chose déjà. Donc, je vais cliquer maintenant sur swap. Et donc, quand je clique sur swap, ça me donne la main. Ici, je confirme. Je clique simplement sur swap. On patiente un tout petit peu. Vous allez voir que ça va nous demander les frais de gaz. C'est 0,3. 0,31. Un instant. Le changement est en cours. Et donc, le changement est fini. On va cliquer simplement sur swap. Et puis, paf, c'est parti. Ce n'est pas du tout compliqué. Donc là, on est encore en train de vendre. Après la vente, je vais encore tout acheter. Donc, voilà un peu ici. Bon, ici, c'est 2,42. Donc, la fluctuation est plus forte ici. Je parle des frais de gaz. Donc, je viens de confirmer. Donc, que ce soit avec votre téléphone, que ce soit avec votre PC, c'est la même procédure pour swapper votre pièce. Mais pour ne pas regretter demain, moi, ce que je vous conseille, s'il vous plaît, il faut aller acheter, acheter, acheter. Parce que 2,0 seront encore brûlés avant la fin de cette année. Ça, il n'y a rien à faire. Et 1,0 brûlé, c'est votre investissement multiplié par combien ? Déjà par 10. Et puis, comme je l'ai dit, regardez ici, désormais, on a 0,02. Chers amis de la bourse, voilà un peu ce qu'il faut retenir. Donc, pour le compte de ce tutoriel, tout le plaisir est pour moi. Personnellement, tout le plaisir est pour moi. Mais je vais racheter avant de partir. Donc, je reste ici en même temps. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais racheter 1 million de pièces. Pardon. Je vais racheter 1 million de pièces. Donc, je ramène un YM en bas et mon BNB en haut. Je viens ici et puis je mets les 1 million parce que je viens de vendre. Enfin, je viens de vendre pour 1 million. Donc, quand je rachète encore pour les 1 million, je viens ici et puis je clique simplement sur swap. C'est très simple. C'est le rêve. Nous, c'est notre rêve en fait. Notre rêve, l'indépendance totale. Et ici, si tu me coudes, tu as quelques pièces de YM, c'est le moment de remplir encore davantage ton stock, de renforcer ton stock et d'en parler autour de toi. C'est très important parce que plus les gens viennent en acheter, plus le rêve sera rapidement atteint. et puis voilà. Chers amis de la bourse, voilà un peu ce que je tiens à partager avec vous. Qu'est-ce qui reste? C'est fini. Je vais acheter d'abord. Donc, je clique là et puis j'achète. D'accord? Je rachète donc les 1 million et je vais me retrouver encore à mes 26, pardon, millions de pièces de départ. On patiente un tout petit peu. Voilà, donc c'est parti. Mes 26 millions de pièces, c'est où déjà ici? 26 millions de pièces, voilà. Mes 26 millions sont encore revenus. Chers amis de la bourse, voilà un peu ce que je tiens à partager avec vous pour le compte de ce tutoriel. En tout cas, tout le plaisir pour moi d'avoir été là, tout le plaisir pour moi d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Et qu'est-ce qui reste? Et puis vous allez faire, liker, partager et puis voilà, informer vos amis et ils n'ont qu'à venir investir parce que c'est un écosystème qui va faire du bruit les jours à venir. Et en attendant, d'ailleurs, son lycine sur Vendas, je pense que vous aurez toujours la possibilité de l'acheter à moindre coût. Chers amis de la bourse, mesdames et messieurs, membres de cette communauté, c'est tout pour le compte de ce numéro. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'était votre un vrai invité, on se donne rendez-vous pour un autre numéro et à très, très, très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501